ce jeudi pour le tutoriel vidéo de la semaine nous allons regarder realflow dans maya qui est une version en mode plugin donc directement pluggé dans maya et donc on va pouvoir réaliser maintenant les simulations particulières de fluide dans avec le moteur de simulation de realflow directement dans maya ce qui va nous permettre de nous éviter les imports exports et de pouvoir donc venir faire directement donc de la simulation au rendu à l'intérieur du logiciel 3d maya donc on va regarder l'installation et les bases donc du de ce plugin realflow pour maya ok ici donc une fois qu'on a installé donc le plugin realflow pour maya on a donc un shelf donc realflow maya et dans le module fx on va avoir donc un menu realflow maya qui va donc reprendre l'ensemble des fonctionnalités ici que l'on peut donc utiliser dans maya avec les outils donc realflow alors on retrouve principalement donc les différents outils de simulation que l'on retrouve dans le realflow stand alone et que l'on va pouvoir ici utiliser on les retrouve des principaux on les retrouve pas tous mais suffisamment pour pouvoir réaliser donc des simulations intéressantes donc on va regarder deux trois donc ici simulation on va repartir d'une saine vie donc ici voilà donc dans le shelf ici on a la série d'icônes principales qui nous permettent donc et de créer des simulations et de lancer la simulation de la réinitialiser donc avec les quatre icônes ici que l'on voit donc play simulation stop aller au bout et réinitialiser puis on a les des icônes de cash ici qui vont nous permettre aussi donc de pouvoir du faire du cash au format alambique ce qui est un format un peu général que l'on va pouvoir récupérer pour éventuellement faire du rendu 3d dans maya avec les moteurs de rendu ok donc on va dans un premier temps comme on le voit aussi dans le menu créer une scène donc voilà l'icône de la scène ici qui représenter qui reprend donc les icônes en premier site de simulation simulate stop frame reset et on va avoir ici la possibilité donc dans le mode global de définir les paramètres de base notamment un des paramètres importants ici c'est le time scale que l'on va pouvoir donc définir pour accélérer ou ralentir donc la simulation de telle manière donc de la voir de manière plus précise donc dans le temps ici notamment quand on va avoir un objet qui bouge comme dans notre simulation ou pour avoir une continuité donc dans l'émission de particules de fluide au niveau donc du mouvement du corps et bien on a dû donc ici augmenter le time scale de manière relativement importante donc on reviendra sur ce paramètre au fur et à mesure donc à des simulations on a le mode donc ici le calcul en gpu en cpu en opencl ou cuba ici on a la possibilité de de créer donc un cache cache simulation on retrouve l'icône ici et on va pouvoir donc stocker au format donc alambique le cache donc de la simulation que l'on va créer donc ensuite une fois qu'on a créé la scène si je passais en revue rapidement à les paramètres on va forcément donc créer un émetteur donc on peut créer donc l'icône juste à côté donc c'est un fluide bien entendu mais si on crée un émetteur on créera donc un fluide on peut créer un flux sans créer des émetteurs bien entendu donc dans le cas simple ici on va créer un émetteur ok et donc automatiquement quand je clique sur émetteur émetteur j'ai un émetteur et j'ai un fluide qui a été aussi généré donc j'ai trois notes maintenant signe fluide et émetteur donc le fluide va gérer donc le le note fluide va gérer le fonctionnement donc du fluide de manière générale donc on va avoir le fluide qui est relié donc à la scène 1 ici éventuellement un domaine on a le type donc de liquide on va retrouver les principaux que l'on connaît d'un liquide donc sph pbd et le granular viscous et viscous élastique viscoélastique ici donc c'est les principaux qui peuvent nous intéresser ici de pour la simulation pour ceux qui connaissent bien sûr riel flot on retrouve les paramètres donc classique alors ici je suis avec le classique liquide pbd ici avec donc la résolution de la densité la pression intérieure extérieure surface tension on a un paramètre de tensile strength ici qui permet de d'étirer d'étirer sur la la masse donc des particules on revient sur ce paramètre vorticity boost pour booster donc la vorticity des particules donc le spin des particules et le damping ici pour tirer un peu le frein à main éventuellement pour ralentir la simulation pour que les particules et moins de réaction par rapport donc au daemon environnant que l'on va pouvoir aussi mettre en place donc ici bien on a donc notre notre émetteur je le retourne vers le haut ici donc c'est un émetteur classique donc dans le sens où si on clique par défaut sur émetteur on a cycle autrement on les retrouve ici cycle cylinder et ainsi de suite on les a à peu près tous où on fait bouton la souris sur l'icône émetteur cycle cylinder fil et ainsi de suite donc on va retrouver les principaux émetteurs que l'on connaît dans riel flow on va avoir sur l'objet on va pouvoir remplir avec une forme aussi donc sur objet c'est ce que l'on a fait donc sur notre personnage sur une partie du corps on aimait donc à partir d'une mèche de notre personnage et donc ici si on utilise ce mode donc de d'émetteurs et bien on a donc les particuliers qui sont émises et si le mèche à un mouvement comme c'est le cas ici donc l'émission donc suit bien entendu le le mèche ici donc on a mis un noise on va voir pour bruité tout cela ok voilà donc on va rester avec un émetteur cycle ici donc l'émetteur cycle va avoir des paramètres aussi assez classique on peut travailler en volume on peut travailler sur la vitesse speed verticale random ici et horizontal random pour les créer donc du bruit dans l'émission c'est les principaux et puis rig ratio donc sur le pourtour aussi on peut rajouter ici de l'émission seulement sur le pourtour donc ça c'est des paramètres assez classique on retrouve donc dans le réel flow stand alone et sinon on va lancer donc ici le l'émission alors on a tendance à venir dans le play de simulation de maya donc il faut éviter de faire cela pour pas rentrer en conflit avec le play simulation justement de réel flow donc on retrouve les icônes ici je conseille de les avoir toujours visibles à ce moment là pour venir donc voilà jouer on peut poser ici relancer donc la simulation ok j'ai posé voilà ici et venir donc réinitialiser lui cette simulation ici non simulation courante or king puisque j'avais posé ok on va pouvoir donc faire varier les paramètres dans le bruit par exemple ok donc éventuellement avoir une vitesse moins importante verticale random on va l'exagérer horizontal voilà ici voilà pour avoir un mouvement donc particulière un peu plus un peu plus bruité comme on peut le voir ici ok du coup on va pouvoir maintenant rajouter donc des daemons donc on va pouvoir donc appeler aussi enfin champ de force dans maya par exemple donc c'est des champs de force qui vont venir donc modifier bien entendu donc la simulation la cinématique donc des particules du fluide 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 Okay donc par exemple on peut on retrouve alors gravité pour faire retomber donc des particules un peu comme une fontaine ici donc ce que l'on voit donc dans le node gravity ici le daemons c'est que l'on peut lier donc par rapport à le fluide la fluide 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 Il peut être actif ou inactif, c'est-à-dire qu'on peut le conserver tel quel, mais temporairement le mettre inactif pour voir les autres daemons, comment il fonctionne, et on peut le réactiver à volonté. On peut rajouter donc ici plusieurs fluides qui seront gérés par plusieurs émetteurs éventuellement. Donc on a la force ici par défaut 980. On reset et on relance. Et donc à ce moment-là, bien entendu, les particules tombent. Alors on a une coloration ici, on n'en a pas parlé. On revient sur Fluide et on a dans Particolor, assez classiquement comme dans Riel Flow, les properties sont sur le Speed. Je vais mettre 1 ici pour avoir quelque chose de plus fin. On a le pourcentage, si on a une carte graphique un peu moins puissante, on peut réduire le pourcentage pour déjà avoir une bonne idée, mais on a moins d'éléments à faire apparaître sur le display de la scène. On a donc Automatic Range pour ici travailler sur la coloration. Par défaut, on a ses couleurs et par défaut, c'est sur le Speed ici. Donc Automatic Range ici. Et ici, on peut changer si on met 10 par exemple. Donc entre 0, 0, 5 ou quasiment 0 et 10, on est déjà dans le blanc. Donc 50. Là par contre, on est... Voilà, et on a donc des particules qui arrivent à 20 ou qui peuvent dépasser un peu 20. Donc ça nous donne une plage entre 0 et 20 des particules ici. OK. Donc on pourra éventuellement soit augmenter la vitesse du Speed du Fluide ici. OK. Voilà, et donc à ce moment-là, la vitesse pousse les particules vers le haut, bien entendu, et la gravité classiquement, donc, l'effet retombé. Et donc on va pouvoir ajouter, donc, d'autres daemons, donc, par exemple, le Classic Noise Film qui va permettre, donc, de brouiller avec une valeur un peu faible. Donc ici, 0, 1, on va laisser 100. OK. 7, on lance. Voilà, hop, voilà. On a des effets, donc, de mouvements ici qui sont dus, donc, au Noise qui a une amplitude sur l'espace relativement importante ici et qui, donc, agite la fontaine, entre guillemets, ici, que l'on vient de créer. OK. OK. Donc, on va pouvoir, donc, maintenant, par exemple, utiliser, donc, des objets pour faire des collisions, de la même manière qu'on le fait dans RealFlow. Et ici, donc, on va prendre classiquement un Plane, donc, Polygone Primitive, donc, Plane, ici. On l'agrandit, donc, on va légèrement, donc, c'est en lambert, on va lui mettre un matériau. Voilà. Pour l'assombrir, on va mieux les particules. Ici, on va légèrement déplacer l'émetteur, pour qu'il soit un peu au-dessus. Voilà. Et on prend, donc, notre Plane et on clique sur Collider, ici, dans la liste, donc, des fonctionnalités du menu de RealFlow Maya, où c'est l'icône, donc, la sixième, ici, sur la liste, qui permet de créer, donc, des colliders. On clique dessus. Donc, à ce moment-là, le Payplane a un autre supplémentaire Collider, Collider, Collider Shape, qu'on retrouve. Il est lié, donc, encore une fois, à LinkedIn Domain, donc, Fluid Shape, ici. On peut en lier plusieurs. Et on va retrouver des paramètres assez classiques, donc, de collision, d'abord, par rapport à la distance, si on veut mettre une distance par rapport à la collision, à l'interaction, donc, le Bounces, par exemple, le rebond, ici, le Sticky, et ainsi de suite. Donc, on va pouvoir, ici, donc, si on met 0,1, par exemple, le Bounces, le rebond. Et lancer, donc, la simulation, ici, voilà, les particules qui rebondissent un peu. On va mettre un peu plus de frame, ici. OK. Voilà, donc, on a un petit rebond, puis après, les particules, bien sûr, continuent, donc, sortent, ici, de l'élément. Et on a, donc, ici, le Collider, donc, le Plane qui sert de Collider, donc, aux particules. OK. On va éclaircir pour mieux voir, ici, les particules. OK. Donc, si on augmente, par exemple, le Bounces à 1, au maximum, par exemple, pour voir des splatchs, on va pouvoir lancer, donc, l'assimilation. Et voilà, ce qu'on obtient, donc, des rebonds, donc, sur la surface, ici, donc, avec un Bounces d'une valeur de 1. On pourra rentrer, donc, des textures qui vont manager, donc, gérer les différents paramètres, que ce soit, donc, de friction, de Bounces, de Sticky, de Routness. Tous ces paramètres-là, qu'on passera pas en revue, ici, mais qui permettent, donc, d'être gérés en fonction, donc, d'une texture. C'est-à-dire qu'on pourra avoir des zones qui feront plus rebondir, donc, le fluide, d'autres moins, d'autres qui accrocheront, et ainsi de suite, selon les matériaux que l'on utilisera. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Et enfin, dans cette première approche, on pourra, donc, créer un cache, ici, avec cette fonction, cette icône, ici, ou, bien entendu, dans RealFlow Maya, on peut créer un cache dans le menu, plutôt, ou dans Scène, on va venir, ici, Axis Setup, où on avait défini Audini Maya, ce qui est normal, le cache folder, eh bien, on va le donner, ici, on peut en créer un, et puis, on va faire, donc, cache simulation, c'est la même icône, ici, qui va lancer, donc, le, le cache, ici, voilà, ok, et stocker, donc, le, la simulation, donc, au format alambique, sur le disque dur, dans le dossier que l'on aura donné, ici, cacherie et le flot. Et, donc, à partir de là, de manière assez classique, si on roubille, on lance, donc, la simulation, alors, pour autant, que l'on ait coché use cache, ici, dans la scène shape, eh bien, on a, donc, la simulation qui est jouée avec le cache, donc, plus rapidement, bien entendu, puisque le calcul n'est pas refait, ici. Et, enfin, on pourra créer, éventuellement, un mesh, qu'on pourra baker, aussi, donc, en cache, donc, c'est la cinquième icône, ici, donc, mesheur, ou mesheur, ici, dans RealFlow Maya, on prend le fluide, mesheur, de la même manière, ici, comme on l'avait dans le stand-alone de RealFlow, on peut, très bien, donc, avoir plusieurs fluides, que l'on va rassembler dans le même mesh, que l'on réalise, ici, on a les problèmes de résolution, low, et ainsi de suite, de radius, de smooth, de relax, donc, ces paramètres de calcul, donc, du mesh, qu'on ne va pas voir, là, dans ce tutoriel, mais qui permettent, donc, d'avoir un mesh plus ou moins précis, plus ou moins smoothé, lisse, de telle manière, d'avoir exactement ce que l'on veut, donc, en convertissant les particules, donc, en mesh, ici. Donc, là, je lance la simulation, le fluide, lui, il est en bake, en cache, donc, il ne va pas se recalculer, et on va calculer juste le mesh, ce qui permet d'alléger, donc, quand même, le calcul, de faire d'abord un premier calcul, donc, et faire un cache, et ensuite, le deuxième calcul, donc, du mesh, ici, que l'on voit, qui se fait, et sur lequel, aussi, on va pouvoir, donc, créer un cache, pour éviter de le recalculer, pour le réutiliser, pour une autre simulation, et ainsi de suite, donc, on va pouvoir, comme ça, donc, mettre progressivement les simulations en cache, que ce soit les particulaires, donc, fluides, ou mesh, et ou mesh, de la manière de pouvoir, soit les réutiliser, soit en faire le rendu, sans avoir à recalculer, bien entendu, l'ensemble, donc, de la simulation. Donc, voilà pour ce petit exemple, ici, de mise en place de RealFlow dans Maya, bien entendu, il y a plein de choses, encore à découvrir, à réaliser, comme dans le stand-alone, donc, l'outil stand-alone RealFlow, que l'on a vu, pas mal de fois, donc, dans des tutoriels du jeudi, on pourrait reprendre, donc, les mêmes simulations, que l'on a fait, dans le stand-alone, pour les mettre, donc, dans RealFlow dans Maya, ici, avec, donc, ce nouveau module plugin de RealFlow dans Maya. Merci. 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 Merci.